On est toujours à intermode sur le stand BMW, fatalement, on est en Allemagne et il y a de la nouveauté, il y a un petit relifting, restylage sur la série des F900R et F900XR, mais moi ce que je voulais vous montrer, c'est une interprétation de la gamme Heritage sur la R12. Voici la nouvelle R12S. Alors vous vous rappelez, l'année dernière, chez BMW, on a quand même pas mal changé la plateforme, justement, 90. On a maintenant deux machines à décliner sur cette plateforme, R12 pour le custom, R12 90 pour la 90, quelque chose d'un petit peu plus sportif en version roster. Et sur cette base de 90, cette année, on a la S. Alors déjà, élément remarquable, la peinture orange, fatalement, qui rappelle celle de la R90S des années 70. Nous sommes en 1975, chers amis, je viens de naître et apparaît ce magnifique coloris Super 70. Moi, je trouve ça très joli pour cette interprétation sportive. Alors il n'y a pas que la couleur, il y a aussi la selle qui est spécifiquement dédiée à cette machine, petite selle sport, avec le petit capot de selle à l'arrière pour parfaire la finition. Je trouve ça remarquable. Et regardez devant. Maintenant, on a les deux compteurs, ça c'était cool. Et on a cette petite bulle teintée. Et bon, ça reste une sportive, mais une sportive gentille. Comme vous le voyez, on n'a pas les demi-guidons de la Racer qu'on avait eue sur les précédentes générations. D'un autre côté, ce n'est pas plus mal parce qu'elle était magnifique la Racer, mais elle était vraiment très exigeante en position de conduite. Là, on est finalement assez confortable. Je suis en appui sur les demi-poignées, mais finalement, pas trop. Ça va, ça reste confortable. C'est cool. Et puis, pour ce qui est des valeurs de puissance, je vous le montre là. On reste sur le 1170 cm3, 109 chevaux, avec une belle valeur de coupe de 115 Nm. Ça, c'est plutôt sympa pour une bécane qui va faire 220 kg en ordre de marche. Là, on est sur une bécane, bien évidemment, moderne, avec tout ce qu'on connaît de moderne chez BMW. Elle a bien évidemment les modes de pilotage, le keyless ride, c'est-à-dire que vous allez avoir les clés dans votre poche. Ça, c'est un bon petit point. L'ABS Pro, ça, c'est cool, avec la fonction cornering ABS, bien évidemment. Phare adaptatif à l'avant. Il start control, poignée chauffante. Voilà, je trouve ça assez remarquable. Je vous donne le prix quand même. Le prix, le prix. Parce que là, il y a marqué 22 000 euros, mais c'est en Allemagne. En France, on est plutôt sur 22 990 euros. Les précommandes sont ouvertes. Regardez mon essai de l'année dernière. C'est dynamique, le néo-rétro chez BMW. On aime bien. Allez, je vais vous montrer autre chose. On va retourner chez Ducati. Il y a plein de choses chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada